Serge Levesque, la question va porter sur le processus d'audience publique, parce qu'on sait que le mandat qui a été donné par le ministre n'a pas été donné en fonction du règlement sur l'évaluation des impacts, mais plutôt en fonction d'un pouvoir quasiment discrétionnaire que le ministre de demander une audience publique. Donc, ce processus-là est un peu biaisé parce que le BAPE n'aura pas en main d'études d'impact réelles. Est-ce que vous pensez que ça va pouvoir donner des résultats aussi efficaces que ça donne habituellement, étant donné que ce processus-là est biaisé? Mais aussi, est-ce que vous ne croyez pas que ça va vraiment être l'opportunité pour démontrer le consensus social qu'il va y avoir au Québec contre ce projet-là? Et c'est ça qui va pouvoir donner de la force au gouvernement pour s'opposer, s'il veut s'y opposer. Oui. Moi, je vais raconter vraiment quand est-ce que ça va se faire. S'ils font ça pendant le temps des fêtes, comme on peut le voir, comme on l'a vu dans certaines consultations, ça va être difficile de soulever l'opinion publique parfois à quelques semaines d'année. Oui. Autre chose, c'est quand on dit qu'on n'a pas d'études d'impact, il faut remarquer que ce qu'a déposé TransCanada et qu'on continue de déposer TransCanada à l'Office nationale de l'énergie, ce sont des études environnementales. Il y en a des dizaines de milliers de pages. Je crois qu'il y a amplement de quoi faire. Puis on peut déjà fouiller dans ce qui s'est fait à l'Office nationale de l'énergie. C'est juste que simplement qu'évidemment, il y a des réglementations. Puis peut-être que, oui, il faut au moins qu'il y ait un document qui émane du gouvernement à la base. Mais je veux dire, ça serait facile d'en concevoir. Je crois que la difficulté dans laquelle on est placé, c'est pour ne pas que ça devienne non plus une querelle d'experts devant un tribunal. Parce que ça, ça va être difficile de gagner. La partie où, disons, ça va être un peu aléatoire. Tandis que si on y va sur un plan plus social, politique, on veut changer, nous, on a hâte à l'électrification des transports. Arrêtez-nous de nous acheter de le pétrole. Le pétrole de l'Ouest, il reste dans l'Ouest. Il y en a déjà trop, comme les scientifiques disent. Donc, c'est pour ça que, moi, le BAPE au Québec, je ne le sais pas, ça risque d'être une consultation de plus parmi d'autres. Tandis que l'Office nationale d'énergie, ça va être la première fois que je sache que là, les Québécois vont s'en mêler. Est-ce que je m'attends? C'est vrai, c'est vrai. Mais vous avez raison de soulever le point sur la procédure de le BAPE. Moi, je pense aussi que quelque chose de pas correcte, ce n'est pas vraiment la procédure, mais ça reste vraiment juridique. Mais le front juridique, c'est un front parmi tant d'autres, si on veut se proposer au projet. Pour l'instant, ça reste à l'autre. Mais le BAPE, ça reste, je pense, un organisme qui est crédible, qui est reconnu, dans lequel les gens ont confiance. Ça fait que, le rapport du BAPE, il n'y aura pas au moins de poids, je pense, que s'il était dans le cadre de la vraie procédure. Est-ce qu'ils ont fait du bon travail, comme pour les grâces d'H6, je pense. Donc, ça a quand même le poids d'une consultation de la population sur la procédure, bien, ça reste à voir, mais peut-être qu'il y a quelque chose qui va se passer à ce niveau-là aussi. Le projet de Léoduc, ces choses-là, on dit qu'on n'en veut pas, ou d'une autre façon, ces choses-là. Est-ce que vous pensez, ou est-ce qu'on est assez puissants de dire que ça ne se fera pas d'une autre façon pareille? Bon, à titre d'exemple, autrement dit, il n'y a pas de Léoduc, je ne penserais pas qu'en Canada, ou que le gouvernement, autrement dit, va dire non à être capable d'exporter du pétrole, ou quoi que ce soit, que ce soit par train, que ce soit par camionnage, ou qu'est-ce qu'il y en a. On va avoir une situation que le Québec va être quand même un corridor pour allumer du pétrole au niveau de Brunswick, ou de le descendre. Tout simplement d'une autre façon, lequel est le moins dangereux, lequel est le plus économique, ou lequel est le plus rentable, ça va être discuté, on va voir, mais je ne pense pas qu'on est capable de dire que le gouvernement va vraiment en mettre un X sur ça en disant qu'il n'y en a pas de l'étranger, pas de l'électricité. Oui, je suis entièrement d'accord là-dessus, mais est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a pour quelque chose qui marche au bord, et pourquoi vous êtes venu asseoir avec ces choses-là? Je pense que ce n'est pas pour demain qu'il n'y en a pas de l'étranger. Oui, Marc. Il peut y avoir des taxes. Il peut y avoir des taxes très importantes. On peut parler de taxes au carbone qui est plus général, mais ça peut être une taxe à l'entrée, à l'entrée de la frontière québécoise. Il peut y avoir des taxes telles que ça devient rédhibitif, et puis là, les gens décident de trouver d'autres solutions. C'est sûr que le pipeline, c'est ce qui est le mieux, si on raisonne en tant qu'entreprise. Quand il y a un dégât, par contre, c'est des gros dégâts. Le train, ce n'est pas mieux, sauf que ça va faire comprendre aux gens que, hey, il en passe donc bien du pétrole, il ne savait pas qu'il en passait tant que ça. Et l'autre option que vous signalez avec raison, c'est le camionnage. On transporte tellement de choses par camion ici au Canada ou en Amérique du Nord. On n'a pas idée, je veux dire, pratiquement tout vient par camion. Si on accumule toutes les tonnes, c'est dix fois plus que ce qui se transporte par bateau, par train, etc. Donc, c'est juste pour vous dire que là, si on se met à avoir des wagons citernes de pétrole brut circulés, comme ça se fait entre Alberta et les États-Unis, là, il va falloir avoir des chauffeurs intelligents ou alors des camions citernes automatisés, parce que ça n'a plus de sens, parce que les volumes deviennent très, très importants. Mais, moi, je crois qu'on peut s'opposer à ça. Il y a des pays qui veulent se décarboniser avant 2030 ou autour de 2030. C'est une décision qu'on doit prendre. C'est juste que nous, le problème, c'est qu'il y a des réserves en Alberta. Et puis, on se dit, bien, s'il y a du pétrole, là. Une fois que le pétrole, tout le monde sera convaincu qu'il ne faut plus aller en chercher, on n'en utilisera plus, ça va se tarir, comme d'autres technologies se sont tarées, comme on le voit bien l'informatique, à un moment donné, c'est procédant. Là, on est encore, on a de la misère à se décrocher du pétrole, parce qu'il y a des levées très puissantes. Oui, c'est sûr, mais on a le, il y a encore, ce qui est encore plus polluant que ça, c'est le charbon. Oui, il y a eu une diminution, ces choses-là, mais il y a encore la plus grosse mine où il ne peut pas y avoir de charbon, c'est encore aux États-Unis. Et puis, ils en font, c'est encore pire que le pétrole. Et puis, le charbon existe avant le pétrole, puis il est encore là. Il va exister après. Donc, le pétrole, il faut sortir encore. Oui, il faut faire du pétrole, je vais juste, je vais poursuivre quelques questions, monsieur. Oui, bien, je vais leur donner le lien. Merci. Merci. Merci.